escalade ou pas bonjour bonjour divin bienvenue sur la chaîne divine actu pour ce tirage consacré à l'évolution possible suite à la frappe l'attaque aérienne de l'iran contre israël c'était quand hier ou avant hier je ne sais plus je ne sais pas je ne sais plus je suis perdue bon vous l'avez remarqué je suis toujours malade donc je vais faire une vidéo courte parler me fatigue pas mal je l'avoue mais je tenais quand même à vous faire cette petite vidéo alors pour vous resituer le contexte le 1er avril israël a bombardé un consulat ou une annexe de d'un consulat iranien à damas en syrie évidemment c'est une attaque quelque part sur le sol iranien c'est la raison pour laquelle l'iran a souhaité bien rétorqué elle pouvait être difficilement faire autrement alors il y a ceux qui disent que donc lors de cette attaque ciblée en fait ça n'était pas vraiment une annexe du consulat mais plutôt un endroit dans lequel il y avait une quinzaine de personnes de d'islamistes radicaux enfin des des chefs du à du hamas ou du hezbo là enfin bon en tout cas des gros méchants donc c'est une frappe très ciblée très très préparée visiblement par israël voilà bon quoi qu'il en soit c'est quand même quelque part en territoire iranien donc tout ça c'est un petit peu compliqué même si c'est en syrie une ambassade un consulat c'est considéré comme un morceau du pays dans un pays étranger ça c'est une chose et qu'est ce qu'il ya ma minette via la mon alma via la ma chérie et donc l'iran a rétorqué alors attend c'était quand tu as une samedi à dimanche je crois je crois que c'est ça dans une samedi à dimanche et a envoyé 300 350 des drones des missiles je ne sais quoi etc ils ont quasiment tous été interceptés par israël et les alliés d'israël voilà dont la france la france possédant des débats ou des je ne sais pas quoi entre les deux et bien visiblement n'avait pas envie que ça tombe chez elle donc elle a aidé israël entre autres mais il n'y a pas qu'elle a arrêté tout ça alors il faut savoir que ce qui a été envoyé ce ne sont pas entre guillemets de méchantes armes ce sont des armes assez lentes parce que c'est des drones qui qui vont à x à l'heure mais donc rien de très rien de très méchant et de toute évidence les israéliens ont assurément été prévenus on savait que ça risquait d'arriver c'était préparé et ce qu'a envoyé l'iran apparemment on a touché qu'une personne il ya une dame je crois au sud d'israël qui a été très très blessé voilà mais visiblement je ne pense pas qu'il les fait exprès dans la mesure où sur 350 trucs qu'ils ont envoyé tu penses bien que bon même s'ils sont peut-être un peu moins fort peut-être que les israéliens ils auraient pu toucher certaines cibles donc je pense pour ma part que c'était un juste un message pour expliquer aux israéliens voilà qu'ils pouvaient aussi le faire qu'ils ne l'ont pas fait mais qu'ils ont aussi les capacités de de rétorquer si la situation devait s'envenimer ce qui se passe maintenant c'est que pour vous remettre ça dans le contexte celui ci là en fait il a on va dire tout gagné à cette attaque alors tout gagné parce que dieu merci ça n'a touché personne ou quasiment personne et puis surtout parce que c'est quand même très impressionnant vous avez 350 trucs qui vous passe au dessus de la tête avec des lumières des bruits etc les sirènes enfin bon c'est quand même assez traumatisant donc oui là qui commençait à avoir vraiment chaud aux fesses parce que son peuple était quand même beaucoup dans la rue pour demander sa démission parce que le peuple israélien en grande majorité veut la paix veut la paix parce que ce sont oui ils sont juifs mais pas forcément très très pratiquants ce sont des juste des gens voilà de confession juive voilà alors que lui on le sait il en fait à une question de d'honneur non ce pas d'honneur une question religieuse israël et voilà la terre promise et la terre qui revient de droit aux juifs et il est prêt à aller jusqu'au bout et je ne sais pas si vous vous souvenez certainement pas parce que vous regardez beaucoup de vidéos mais au tout début de de ça là d'accord de ce 2 après 7 octobre je vous ai dit moi ce qui me fait peur c'est une attaque à jérusalem et je vais faire un tirage là dessus parce que j'ai très très peur effectivement et vous avez sûrement entendu parler du troisième temple des génisses rouges du sacrifice qui peut-être pourrait être fait pendant le comment ça peut être pendant pessar donc les pâques juives là donc c'est c'est bientôt je crois que c'est pardon dans dans huit dix jours quelque chose comme ça pardon excusez moi excusez moi et c'est ce que disent les musulmans c'est aussi ce qu'ils redoutent alors il faut savoir que les musulmans d'iran ça n'est rien rien à voir avec les musulmans du maghreb ou les musulmans du pakistan ou ce genre de choses ou même des turcs vous savez que chez les musulmans même à l'intérieur du mouvement musulman il ya deux trucs les sunnites on va dire assez enfin c'est pas qu'ils sont assez tranquille oui enfin ils sont quand même plus tranquille moins moins charia on va dire encore que voilà et les chiites parce qu'il ya une sorte de division alors je suis pas très douée en en coran et tout ça mais je crois qu'il y avait une histoire de de division entre je sais pas quoi des frères ou un qui est parti à droite un qui est parti à gauche enfin bref même au sein d'une même fois c'est quand même fou ils sont pas foutus de se mettre d'accord donc je ne sais plus quelle histoire si vous le savez vous pouvez le mettre en commentaire mais pour l'amour du ciel vous mettez des arrobas entre les mots etc j'ai un message particulier pour un de mes internautes que j'aime beaucoup c'est toujours extrêmement intéressant ce qu'il met il y a toujours un mot qu'il utilise qui commence par t a l qui finit par m u d il le met très souvent s'il te plaît est ce que tu peux faire très attention dans tes commentaires j'ai vu que tu as fait un peu d'effort et je te remercie mais c'est super intéressant donc j'ai pas envie de les effacer mais franchement c'est s'il te plaît voilà je m'adresse à toi tu te reconnaître bref moi ma crainte je vous l'ai dit c'est un ressenti très très fort que j'ai eu dès le 7 octobre ma crainte c'est jérusalem en fait parce que pour moi c'est pas que l'enjeu il est là mais un petit peu quand même un petit peu quand même c'est voilà c'est un endroit saint qui regroupe différentes religions etc mais il se trouve visiblement que la mosquée j'ai oublié comment elle s'appelle aurait été construite à l'endroit du temple de salomon ou je sais pas quoi donc forcément il ya en brouille à ok coral parce que c'est sur un même endroit voilà donc ça c'est très compliqué je faut vraiment que je vous fasse un tirage là dessus moi c'est vraiment ma crainte c'est l'atteinte donc de cette mosquée parce que là ce serait absolument terrible vraiment terrible bref j'ai beaucoup parlé j'avais dit que je parlerai pas beaucoup mais comme c'est quand même des sujets qui me qui me passionne et qui et qui me touche j'avais envie de partager ça avec vous donc résumons celui ci a fait péter voilà un endroit très précis a tué des gens visiblement qu'ils étaient des gros des très gros méchants enfin des très gros adversaires de son pays voilà du coup les autres donc lui c'est à comme il s'appelle reste ra ici je crois c'est président de 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 ce pays là voilà mais là je crois que c'est plutôt le je sais pas si je crois que c'est le lesbola c'est le lesbola qui a plus en iran j'ai pas enfin bref en tout cas cela un cela je crois que c'est cela voilà ont envoyé une belle démonstration un truc bien flippant assez impressionnant et pour moi enfin voilà s'ils avaient voulu toucher israël même si le comment s'appelle le dôme de fer ou je sais pas quoi bon ça c'est une chose mais honnêtement je pense que c'était plutôt une petite démonstration c'est comme les les pans là qui qui font leur petite démonstration pour montrer un petit peu leur force leur bravoure etc etc maintenant évidemment ça peut être le début de l'escalade qu'est-ce qu'il y a malinette bien mon alma ça peut être le début d'une escalade je ne pense pas c'est à dire que si lui parce que là pour le coup c'est vrai qu'il ya une partie des israéliens qui disent la tête du serpent est en iran donc il faut détruire l'iran parce que c'est là bas que sont vraiment les pires des pires ennemis d'israël bon c'est une chose et c'est vrai que avec j'irai pour les gens qui sont pas trop réveillés ils vont effectivement penser que de nouveau voilà la république islamique d'iran veut leur tête et vont se ressouder auprès de leur chef et comme lui c'est un petit peu un va-t'en-guerre et un jusqueboutiste et qu'il a décidé qu'il en faisait une soeur de religion et que je sais pas quoi ça c'est quand même très dangereux maintenant de ce qu'on a pu voir quand même la communauté internationale en général demande à calmer le jeu demande à ce qu'il n'y ait pas d'escalade l'iran a annoncé très clairement en gros voilà vous nous avez attaqué le 1er avril on s'est entre guillemets vengé on a fait la riposte voilà un un la balle au centre et si vous ne bougez pas on n'ira pas plus loin voilà j'ai beaucoup parlé excusez moi et en plus c'est très mauvais pour ce que j'ai allons voir maintenant attendez je vais je vais mettre nuggets un petit peu à la sieste je reviens enfin les voir pendant que je vais voir nuggets et bien oui n'oubliez pas de mettre les petits pouces c'est hyper important vérifier que vous êtes toujours abonnés et puis vous pouvez toujours mettre un petit commentaire je reviens tout de suite bon je crois que nuggets n'a pas du tout envie de dormir alors allons voir je vais prendre le symbole on fait longtemps que l'est pas sorti je vais aller voir un petit peu l'état d'esprit je vais aller voir l'état d'esprit on va dire des deux des deux pays ok des deux chefs l'état aller état d'esprit de bibi bibi et riri non il aimerait pas ça on n'a qu'à dire ça bibi et riri je crois que qu'un raï ça c'est ça pas à peine écrire son nom dans les commentaires à l'état d'esprit et état d'esprit du je crois que c'est un président bah oui c'est une république donc c'est un président alors alors nous avons comment elle s'appelle c'est la carte de la c'est là qu'est ce qui a mené tu veux venir mais viens mais après tu vas prendre toute la place nous avons la oups qu'est ce que j'ai fait nous avons la carte de la peur donc est ce que c'est un stratagème ou pas et du côté de l'iran nous avons oups et ben voilà elle est passée non marche pas sur le clavier mon dieu pardon désolé si vous n'aimez pas les chats changer de scène et du côté de l'iran et bien nous avons le fou avec un sentiment de liberté donc on a lui apeuré alors va-t-il être véritablement apeuré ou va-t-il dire effectivement à son peuple attention attention danger danger voilà ce qui se passe est très dangereux voilà c'est en même temps c'est peur de la vie peur de la mort il ya quand même même si quelque part il est content il s'en doutait évidemment qu'ils allaient réposter il ya un petit côté là peut-être un petit moment où il est un petit peu paralysé peut-être que pour une fois là il sait pas trop trop si c'est du lard ou du cochon et on a l'autre là de l'autre côté tu es très content qui se prend vraiment pour un pour un héros on va dire en tout cas ce pays là qui part voilà hop je te colle je te collote dans ma besace et et je file et je file sur un vent de liberté vers vers plus de vers plus de soleil donc d'un point de vue des iraniens et bien c'est très bien pour eux ils étaient de toute façon obligés de rétorquer un petit peu parce que sinon le peuple iranien se serait dit même les musulmans dans absolu se serait dit non mais alors là l'iran c'est pas comment dirais-je sont pas très courageux voilà pour pour rester poli donc ils étaient effectivement obligés de rétorquer et celui là alors est ce qu'il crée encore au loup est ce qu'il s'affole est ce qu'il est paralysé je vais tirer une carte de plus sur chaque pour essayer d'en savoir un peu plus et puis ensuite on ira voir avec le tarot aller sur la suite là dans les dans les prochains jours l'état d'esprit si on peut nous donner une indication alors je vais être obligé de ouais c'est ça alors là ça nous parle ça nous parle ouais il va il va remettre ça sur parce que c'est la carte qui s'appelle attend je vous la montre celle là on peut y'a pas de gens trop des vêtus voilà c'est la carte ça s'appelle le jardin des esprits donc là ça nous parle des mondes cachés des racines etc donc là lui dans un premier temps il va faire un petit peu peur en même temps je pense que peut-être il a un petit peu peur quand même d'autant plus que les états unis ont dit qu'il ne le suivrait pas si jamais il voulait retaper du côté de l'iran et là il va peut-être se poser un petit peu peut-être ou pas mais il va de nouveau parler des racines et des racines d'israël dont on parle de la terre promise 1 du temple de salomon tout ça tout ça de toute façon lui il s'appuie là dessus mais ça n'est pas aussi simple on voit qu'il y a différentes pas obédience mais différents courants voyez qui s'affrontent ça n'est pas très clair pour lui quand à ce pays long de l'iran alors je peux vraiment pas le montrer c'est la carte héros mais là ce qu'on voit donc c'est une carte qui nous parle d'attraction évidemment et là ce que j'entends c'est que ce pays là avec ce qui s'est passé et ce qu'il a fait la façon dont il a rétorqué et bien va devenir un pays plus attirant plus attirant pour les autres pays du monde musulman même des pays qui ne sont pas chiites mais qui sont sunnites ils ont montré leur force et leur capacité pardon je reviens là 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 excusez moi j'ai fait une assez longue pause je suis allé me faire un petit remède de tisane à regarder la couleur pas très très glamour d'habitude c'est davantage bleu qui a du bleuet aussi dedans et là tiens petite pensée pour agnès tarot non je vais lire l'avenir dans non pas on voit bien cela dit non pas dans le mar de café mais dans ma tisane au thym et au bleuet voilà alors excusez moi donc voilà où nous en étions c'est pas terrible je suis désolée mais j'avais trop envie j'ai pas pas j'ai pas touché mes cartes là depuis trois quatre jours j'avais j'avais vraiment trop envie même si je suis pas en super forme de venir vous faire ce tirage alors ok donc on en a un qui est pas très qui est pas très en forme mais qui va quand même revenir à cette histoire de ah ouais ça me fait penser oh regardez à quoi ça me fait penser attendez je vous attendez où est-ce que voyez ça on dirait un olivier est ce que ça vous ferait pas penser il ya ça non il n'y a pas le monde des oliviers là bas ou qu'est ce que c'est que ça ouais là j'ai le monde des oliviers qui me revient ok voilà elle m'en de rire me fait quand même il n'est pas il n'est pas au clair il n'est pas il y voilà là je crois qu'il a pris un coup derrière la casquette ok allez on va prendre le on va prendre le on ne guet son va prendre le tarot à lui qu'est ce qu'on va faire évolution du conflit ok évolution non on va faire évolution des relations entre israël et l'iran on va faire ça évolution des relations entre israël et l'iran à l'aïf ah bon c'est passé 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 pas terrible je vais les ranger je vais juste mettre les deux pays bon alors la situation n'est pas n'est pas super terrible là on le voit avec la carte c'est moi les personnes tout nu non je vérifie quoi que si ceci un petit peu bon voilà super nous avons là voilà des choix des hésitations des discussions il y a voilà des hésitations de part et d'autre bon là je me suis je ressens plus voilà du côté d'israël qui sont quand même très 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 en guerre on va dire très très remonté voilà beaucoup d'hésitation beaucoup de discussions est ce qu'on fait la paix est ce qu'on continue est ce que si est ce que là en contre nous avons la carte de la lune alors la carte de la lune et bien voilà on le sait c'est une carte qui est un petit peu dangereuse lorsqu'on parle de guerre parce que la lune nous parle de sentiments la lune nous parle d'émotions la lune nous parle de choses cachées la lune nous parle de choses qui remontent à la surface et qui peuvent être dangereux 1 nous avons là les deux loups qui représentent c'est marrant ce que voyez là on a les deux là on a encore les deux on a les deux loups qui hurlent à la mort donc là effectivement ce sont les deux pays on peut aussi considérer que ce sont les deux camps mais bon là je suis enfin les deux camps religieux mais là je vais rester sur les deux pays on voit avec la carte du monde et bien qu'évidemment le monde entier a les yeux rivés sur cette partie du globe un moyen évidemment d'autres régions qui peuvent être l'ukraine qui peuvent être taïwan par exemple on va dire mais bon là on est vraiment donc sur iran israël donc tout ce qui est proche orient on voit que le monde entier est dans l'art et dans la dans l'équation un voyez c'est comme ça que je vois en résultat malheureusement mais c'est pas terrible parce que on a la roue de fortune renversée et la roue de fortune renversée ça nous parle alors c'est quelque chose qui n'est pas forcément très rapide ça prend quand même un certain temps ce n'est mais ça nous parle ben c'est un peu comme s'il se passait un truc un petit peu comme un coup de malchance avec un manque de contrôle de l'un ou de l'autre donc est ce que les choses des choses vont se passer qui ne serait pas lié forcément à l'iran en tant que tel ou à israël en tant que tel il va y avoir quelque chose comme un grain de sable dans dans les rouages alors que là pour le moment ils étaient quand même voilà très hésitant j'y vais j'y vais pas je me cas je me calme pas je riposte je riposte pas etc et là malheureusement il ya quelque chose qui semble venir qui sera pas vraiment de l'ordre de la guerre en tant que tel donc des missiles ou je sais pas quoi qui risque de se produire et faire bouger les choses dans le mauvais sens et voyez ce que alors je ne sais pas si vous le voyez regardez bien la carte du monde zoomé 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 je vais vous la montrer je vous la remontre regardez regardez ce dont je vous parlais c'est pénible ça ce dont je vous parlais vous savez tout à l'heure je parlais des génisses et là je peux pas voilà on a un buff là alors bon ce n'est pas et j'ai très très peur vraiment je cette histoire de sacrifice de génisse rousse là ça me ça me stresse pas mal alors attendez que je regarde je suis faire le calcul alors sans me tromper 10 28 28 et 6 34 on est d'accord si c'est 34 34 35 35 et 25 55 5 et 5 10 donc ça ne sait où la roue ou le fou voyez donc attendez donc c'est pas c'est pas fou fou c'est pas fou fou est ce qu'il m'en fout parce que le fou fou c'est je pars à l'aventure légo les choses un peu pas forcément très réfléchis etc à voyez donc que ce soit la roue de fortune ou le fou si on fait la réduction des des nombres c'est pas c'est pas dingue c'est pas dingue bon alors on n'a pas non plus la ruine la catastrophe là tout ça mais bon c'est pas dingue allez on va demander aux bellines donc si vous avez déjà regardé la vidéo que j'ai fait sur sur quoi déjà j'ai déjà oublié ça s'arrange sur j'ai fait une vidéo ce matin sur quoi je crois qu'il faut je retourne me coucher bon bref la vidéo que j'ai fait ce matin dans d'un chien et bien je vous parlais de mon béline que je suis en train de terminer et que je mettrai bientôt à la vente en mode prévente voilà et si vous voulez le normand il en reste encore et les liens sont toujours tous les liens pour acheter mes oracles sont sous la vidéo vous savez vous voyez un petit truc où il écrit plus vous déroulez hop et là vous avez les quatre liens vous avez aussi les liens pour vous abonner à mes à mes e-mails privés et là je vais ça fait longtemps vous m'aviez parlé de l'eau et je vais vous faire un mail je pense la semaine prochaine pour concernant la sécurisation de l'eau parce que là ça et je crois que ça urge un peu allez on revient au proche orient allez israël iran escalade ou pas on va aller voir ce qu'il va y avoir riposte de l'un ou de l'autre à certainement ça devrait être une riposte si on fait du ping pong ce serait netagneau mais bon on va voir la révolution des relations entre les deux pays c'était la question que j'avais posé pour le tarot alors là c'est rigolo parce qu'on a donc les deux coeurs enflammés de l'union c'est une carte vénusienne ici on a la carte des amoureux donc c'est assez rigolo si je puis dire ici le despotisme ici le bonheur donc ça c'est plutôt pas mal et ici la famille aussi une carte vénusienne donc là ce que ça nous dit donc de ce côté là on va dire que c'est relativement raccord il y a pour le moment comme un alors je vais pas dire un désir affiché de paix mais en tous les cas un peu comme un désir de pause de comme je dis tout à l'heure l'iran a dit bon nous on a rétorqué maintenant c'est fini voilà donc pour le moment il semble que ça marche et et qu'on est comme un semblant de d'accalmie maintenant ici donc on avait la lune avec des choses révélées des loups qui hurlent donc à la mort et on a la carte du despotisme donc mais c'est une carte martienne et là c'est quand même assez embêtant parce que donc ça nous parle évidemment donc ce qui va aller en contre là moi j'y vois l'histoire des otages les otages qui ne sont toujours pas libérés il ya encore beaucoup d'otages israéliens qui sont alors bon là c'est du côté de gaza etc mais vous avez bien compris que l'idée ce n'est pas comme on dirait c'est ce que je vous disais tout à l'heure un netanyahou c'est pas tant un problème de de pays c'est un problème de religion donc voilà lui il veut mettre les musulmans alors radicaux ça c'est la théorie officielle mais ce qu'il veut c'est se débarrasser des musulmans les chasser en tout cas bien loin de de ce qui fut la palestine il ya très longtemps et ça ça ne va pas ça ne va pas être 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 fou 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 et là nous avons là sur les forces en présence une sorte de pour être aussi une sorte de conseil nous avons un don nous avons avec avec cette carte pardon un espoir qui renaît un espoir qui renaît après une période difficile parce que là on nous parle de cadeaux de joie de choses comme ça donc c'est encore quand même plutôt pas mal plutôt pas mal et pour finir on a la carte famille qui est une carte vénusienne aussi donc là c'est pareil c'est bien mais c'est pas bien dans le sens où ça nous parle encore des traditions parce que la famille évidemment c'est la famille de sang mais c'est aussi tout ce qui parle des du clan donc là de nouveau des clans qui se regroupent on va dire un des clans ou des proches là ça va nous parler de tradition et de l'entourage et une fois de plus je vous dis j'espère vraiment que cette histoire de génisse rouge là où rousse enfin je vais faire un tirage là dessus parce que franchement ça me ça me stresse un peu voyez surtout par rapport à ça et puis là c'est aussi une offrande voyez et donc là peut être aussi ces offrandes ces fameuses offrandes des génisses rouges rousse pardon pour purifier donc si vous n'avez pas vu je vous invite à aller voir la chaîne ayam mazikine je crois comme c'est comme ça qu'on dit donc ayam ça se crie i a m et ensuite ça doit être m a z i k 2 e n elle explique ça très très bien c'est histoire des de faire un sacrifice en fait de de génisse rousse complètement pur sans tâche sans rien n'ayant été touché approché par personne ni humain ni autre boeuf donc pur un vierge voilà et qui peuvent être mis en sacrifice et mélanger à de l'eau je crois pour purifier les impurs bref pour cette histoire de reconstruction du troisième temple de salomon donc c'est flippant sachant que l'emplacement se trouverait pile poil à l'endroit de la mosquée à laxar ou je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle voyez et là ouais bon alors on va poser la question une autre question je vais demander là je vais mettre dans la peau parce que normalement d'accord si on fait le truc un partout la balle au centre je vais poser la question est ce que netanyahou va riposter mais avec les armes j'entends avec les armes dans j'en sais rien parce que là je sais pas si avec les pâques normalement ils sont censés se calmer avec pâques non normalement quand ces pâques je vois dans ces pésar c'était ça c'est les pâques juives mais c'est vrai que c'est toujours des moments très bien en même temps très beau et très compliqué parce que là quand même depuis plusieurs années si vous remarquez bien on a qui se qui se touche qui se croise qui se superpose le ramadan les pâques catho chrétiennes et et les pâques juives donc normalement on devrait dans une temps des périodes tellement belles alors pourquoi tout ce pourquoi tout ça quoi c'est incroyable allez je vais aller voir si netanyahou va riposter on va dire avec des attaques des attaques armées vers l'iran alors après la prochaine il pourrait aussi aller s'attaquer plus ouvertement après au liban avec je te laisse bol là aussi c'est fatiguant tout ça allez allez là bon alors là va très clairement donc où il en est ce qui va aller contre la paix ce qui va aller pour la paix et le résultat on le voit il est coincé il est coincé entre guillemets au milieu du monde le monde entier le regarde et il pourrait alors c'est pas la carte de la tempérance c'est la carte des étoiles il pourrait dans l'absolu réfléchir aussi peser le pour et le contre là j'y vois toujours vous savez lors de tirages politiques j'y vois la carte de de l'europe évidemment la carte des étoiles dans l'absolu est une carte on va dire plutôt positive c'est une carte plutôt positive qui nous parle d'espoir de foi de oui deux choses positives mais en même temps ce qui pourrait aller contre parce que là je vous le dis là on voit là il est dans une phase quand même un peu l'inverse du succès il est il est un petit peu coincé il sent qu'il va pas pouvoir faire tout ce qu'il veut donc c'est un petit peu compliqué et ce qui pourrait aller contre finalement est ce que ce serait une histoire encore deux deux fois non je ne pense pas encore que c'est possible ou peut-être que l'europe pourrait aussi le titiller un souvenons-nous alors même si encore le slip en ski là ne fait pas partie de l'europe bien qu'il s'y croit déjà il était outré de ce qui s'est passé il ferait bien de se taire et de s'occuper de d'arrêter d'envoyer ses ses ukrainiens à la boucherie celui ci enfin moi excusez moi c'était j'ai un peu énervé là c'était un sentiment personnel et pour le moment je pense qu'il ne va pas bouger il a il est dans une position quand même de alors en même temps de force parce que comme je vous le disais je pense que ça a fait du bien pour son image de marque au sein de de son pays mais maintenant je vous dis il a les autres pays ne le suivent pas trop sauf peut-être on va voir deux ou trois fous de l'europe c'est tout à fait possible et puis là non on a la lune la lune retournée donc il ya de la déception en même temps il ya un petit côté qui nous dit puisque la lune là est renversée que des vérités vont ressortir que peut-être ça va calmer un petit peu les angoisses peut-être dissiper la peur peut-être j'ai bon espoir quand même qu'un ou deux otages soient libérés je ne sais pas donc pour l'instant non même si il va sûrement dire la nana nana c'est moi qui suis le plus fort et tu m'as attaqué et nana nana je crois que dans un premier temps il ne va pas y aller après je peux me tromper mais j'espère vraiment avoir j'espère vraiment avoir raison là en tout cas dans un premier temps ou alors c'est de la ruse de sioux pour préparer son son rituel on va dire deux fois là ça et son truc là dont je vous ai parlé mais pour l'instant je pense qu'il va se tenir à carreau dans les dents dans les jours à venir il a quand même quasiment toute la communauté mondiale sur le dos qui lui dit pas d'escalade pas d'escalade ce qui veut dire bon calme toi ne réplique pas c'est bon ils ont touché personne chez toi moi à part si apparemment une dame quand même mais voilà ils t'ont juste montré un petit peu ils ont fait la roue bon en même temps tu vas tu l'as pas volé tu as détruit un de leurs bâtiments tu as détruit des gens visiblement importants donc allez on va se on va se calmer et puis bah et puis c'est bientôt pésar je vais aller regarder les dates parce qu'avant pésar on a attend qu'est ce qu'on a on a soucotte non la fête des cabanes la fête des cabanes qu'est ce qu'on a à faut que je révise marre faut que je révise mais mais religion moi mais je vais aller à garder et puis je reviens vous dire ça mes beaux divins je vous laisse oh allez ça va peut-être pu être très très chaud ce truc là du coup allez ma petite tisane de grand mère ah mais tout de suite ça va mieux on parle mieux quand on a quand on a mis du chaud sur sa petite gorge je vous embrasse très fort mes beaux divins prenez soin de vous et faites attention avec ces changements de temps de la mort qui tue là c'est incroyable c'est complètement dingue bon en même temps vu que dès qu'il ya du soleil on nous colle tellement de de trucs quadrillés franchement ne levez pas trop la tête ça va vous faire mal au crâne mais il n'y a pas moyen dès qu'on a deux jours de soleil bim à croire qu'ils ont vraiment envie de nous plonger dans le noir mais on va pas se laisser faire on les aura allez je vous embrasse très fort merci des petits pouces des gentils petits commentaires de partager de like et pour tout ce qui est oracle et bien regarder dans la description de la vidéo je vous embrasse mes beaux divins prenez soin de vous